Dans le contexte de la transition vers l'électromobilité, les véhicules électriques sont vus comme une solution promoteuse afin de réduire la pollution et minimiser les émissions carbone. Par contre, la recharge des véhicules électriques pendant les heures pleines va poser des problèmes aux gestionnaires de réseau public. Pour cela, on propose de charger les véhicules électriques par le photovoltaïque afin de concevoir une station de recharge alimentée par le PV. En anglais, on l'appelle PV Power Charging Station. Les premiers travaux de thèse étaient de définir les éléments et les exigences de faisabilité pour une telle station, qui est basée par des sources photovoltaïques, un stockage stationnaire et une connexion au réseau public. Les résultats étaient, pour une recharge lente, l'utilisateur doit rester longtemps dans la station et avoir une éco-consommation. Par contre, la recharge rapide dépend fortement du réseau public. Dans ce cas, l'utilisateur doit accepter le coût élevé de recharge. Ainsi, la puissance de décharge pour le stockage stationnaire doit être limitée à ne pas dépasser la puissance maximale de recharge lente. C'est afin de préserver l'énergie ou la capacité du stockage pour les autres véhicules venant à la station pour recharger. Les autres travaux de thèse, c'était de rendre cette station intelligente. Cela veut dire que c'est de proposer l'optimisation, ou c'est une méthodologie technico-économique basée sur des contraintes qui interagit avec la station météo pour avoir des prévisions météorologiques et interagir avec l'utilisateur de véhicules électriques. Le problème d'optimisation a l'objectif d'optimiser le flux de puissance et de minimiser le coût total d'énergie. L'interaction avec l'utilisateur de véhicules est basée via une interface graphique avec laquelle permettent aux utilisateurs de faire des préférences, comme le mode de recharge, le stock désiré en quittant la station et la participation à d'autres services. L'optimisation est lancée à chaque arrivée et départ de véhicules électriques en temps réel. Ensuite, le problème d'optimisation est comparé avec une méthodologie simple, on l'appelle le stockage priori, qui est basé à recharger les véhicules électriques tout d'abord par les sources photovoltaïques, ensuite par le stockage stationnaire et enfin par le réseau public. Par contre, dans le cas où on a excès de l'énergie PV, les batteries du stockage stationnaire sont chargées tout d'abord et ensuite on peut avoir de l'injection au réseau public si le stockage est plein. Ensuite, pour juger les deux algorithmes, on a besoin d'une référence. Cette référence, c'était l'optimisation dans les conditions réelles. Ça veut dire, c'est de lancer l'optimisation sans incertitude, mais avec le profit réel de PV sans prévision. La méthodologie était appliquée tout d'abord en simulation sous MATLAB Simulink et ensuite validée en temps réel au sein de la plateforme expérimentale STELA. Les résultats qu'on a obtenus, c'était que l'optimisation est toujours proche du cas idéal ou de la référence qu'on a proposée, c'est l'optimisation dans les conditions réelles, d'où on montre l'importance de notre algorithme proposé, l'optimisation en temps réel. Les autres travaux de thèse, c'était d'étudier l'aspect V2G, Vehicle to Grid, c'est la décharge de l'énergie stockée dans les véhicules électriques vers le réseau public et d'analyser la quantité d'énergie injectée au réseau pendant les heures pleines. Et enfin, on a évalué l'empreinte carbone pour une telle station de recharge alimentée par le PV. L'empreinte carbone de notre station alimentée par le photovoltaïque était inférieure à l'empreinte carbone d'une station de recharge alimentée par le réseau public, même dans le cas de France où on connaît que le mix énergétique est décarboné qui est basé fortement sur l'énergie nucléaire.